7h-10h sur Radio Courtoisie, une ligne droite, l'islope du Treuil. Alors que les attaques perpétrées par l'Iran à l'encontre d'Israël font la une de tous les journaux français, les déclarations des chefs d'État et responsables diplomatiques internationaux fusent. Certains soutiennent cette initiative belliqueuse qu'ils jugent légitime, d'autres la condamnent et redoutent une dégradation du conflit. Pour faire le point sur la situation, nous recevons aujourd'hui Maître Ardavan Amir Aslani, avocat et essayiste spécialiste du Moyen-Orient. Bonjour Maître. Bonjour Madame. Alors peut-être qu'on pourrait commencer par un point historique. Lors de la création de l'État d'Israël, l'Iran faisait partie des premiers pays musulmans à reconnaître la légitimité de cet État. Aujourd'hui, on le sait, c'est l'un de ses principaux ennemis. Pourquoi ? En fait, l'Iran n'a jamais eu de relation diplomatique avec Israël, même à l'époque impériale. Ce qui a changé entre-temps est effectivement l'avènement de la révolution iranienne de 1979, une révolution islamique qui visait en fait à présenter un front à l'encontre de tout ce que personnifiaient les États-Unis dans Israël. C'est ça le grand bouleversement. Alors aujourd'hui, Israël possède l'arme nucléaire et c'est une question que tout le monde se pose. On sait que l'Iran en est au moins en capacité de la créer. Est-ce que vous pensez que le risque d'un conflit nucléaire est un des enjeux ? Je ne le pense pas, je ne le pense pas. Vous savez, il convient de faire attention à mon sens aux termes que l'on emploie. L'Iran ne s'est pas réveillé un jour en disant, tiens, aujourd'hui, on va attaquer Israël. Il faut se rappeler que cette attaque, comme vous le qualifiez, est une riposte à une agression israélienne qui, le 1er avril, a fait décoller des F-35 d'une base militaire de son propre territoire national pour aller anéantir le consul à l'Iran et la résidence de l'ambassadeur d'Iran à Damas. Cette action-là de la part de l'Iran est une riposte à l'agression israélienne, en fait. Et souvent, on a du mal à appréhender la chose. Si vous voulez, on présente la chose comme étant l'Iran envoyé 250 missiles, balistiques, croisières, drones, et il n'y a pas eu de dégâts. C'est plus compliqué que cela. Si vous voulez, déjà 24 heures avant l'attaque iranienne, les compagnies étrangères avaient suspendu leur vol sur vol de l'Iran. Donc, tout le monde savait que quelque chose allait se passer. La marine américaine s'est rendue sur place pour protéger Israël. Pareil pour la France et pour l'Angleterre. Donc, si vous voulez, les Iraniens ont tout fait pour informer qui a le droit qu'il va y avoir une riposte. Et la riposte, c'était quoi ? C'était l'envoi, si vous voulez, des drones qui sont des anciens modèles pour justement désarmer le dôme d'acier israélien pour ensuite permettre aux missiles balistiques d'arriver. Ils ont visé uniquement les centres stratégiques et militaires. Et effectivement, l'intervention américaine a permis, si vous voulez, à Israël de sortir relativement indemne, même si je pense que les Israéliens ont souvent tendance à réduire l'impact réel. En fait, ce que cela traduit, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, Israël est à portée directe de missiles de la part de l'Iran, qui est à 1000 kilomètres. Donc, c'est l'idée de vouloir impérativement occuper les pays aux alentours, comme ils le font avec le Sud-Liban, comme ils le font en Syrie, etc., n'est plus stratégiquement un enjeu, puisqu'on peut atteindre Israël, au départ de l'Iran, à 1000 kilomètres. L'autre enjeu, si vous voulez, c'est que les Iraniens, par cette action, ont voulu dire stop à Israël. Parce que depuis la révolution islamique, Israël n'est cesse de mener, c'est connu, si vous voulez, des actions à l'encontre de l'Iran, des scientifiques iraniens, qu'ils abattent dans les rues Téhérans, des centres iraniens, des attaques cyber. Les Iraniens, avec cette action-là, ont voulu dire aux Israéliens stop. Et puis, si vous voulez, le monde vu de Paris n'est pas pareil que le monde tel qu'il existe. L'Iran n'est pas celui d'état paria qu'on imagine aujourd'hui. Ne serait-ce que sur le Conseil de sécurité, il y a au moins la Chine et la Russie qui soutiennent l'Iran. Et quand vous regardez les déclarations d'à peu près 200 pays dans le monde, peu sont ces pays qui condamnent l'Iran, qui en fait se prévaut à la charte des Nations Unies, pour se défendre contre une agression qui a déjà eu lieu deux semaines avant. Donc le monde, si vous voulez, n'est pas toujours ce que l'on croit. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale aurait dû plus s'engager justement quand Israël commençait à commettre ses attaques ? Donc on en parlait à Damas. Je pense que la communauté internationale, si vous voulez, est large sur la question israélienne. Depuis, si vous voulez, la tragédie du 7 octobre, dont personne, si vous voulez, dénie l'importance, Israël est en train de commettre un véritable carnage à Gaza. Ce carnage-là, d'après même les autorités internationales, que ce soit même le chef d'état de l'administration américain, a abouti aujourd'hui à peu près à 35 000 morts, dont les trois quarts, ce sont des civils, des femmes et des enfants. Cette situation-là, si vous voulez, nécessite au moins, n'est serait-ce que sur un plan humain, a une réaction plus forte. Or, les États-Unis, l'Angleterre et la France, malheureusement, ne disent rien sur la question, apportent un soutien inconditionnel à Israël et permettent à cette tragédie de continuer. La conséquence, c'est quoi ? C'est que sur les 400 millions de musulmans que vous avez dans le monde, aujourd'hui, ils constatent que le seul pays qui est venu au secours des Palestiniens dans leur esprit, c'est l'Iran. Donc, c'est vrai, si vous voulez, que les pouvoirs en place dans ce pays sont dans le camp occidental, si j'ose dire, mais la population, la rue, c'est l'Iran. Est-ce qu'on entend beaucoup de médias qui expliquent qu'effectivement, cette attaque est un échec, puisqu'il y avait ce fameux dôme de fer. Est-ce que, finalement, ce ne serait pas plutôt une victoire, d'un point de vue stratégique ? Oui, c'est une victoire pour les deux parties. D'abord, le dôme de fer est inefficace pour ce type d'attaque. Le dôme de fer est efficace pour arrêter les requêtes artisanales tirées au départ de Gaza. Ils ont d'autres systèmes sécuritaires, mais cette attaque-là a été empêchée exclusivement par les Américains, qui ont dépêché des porte-avions sur place, et chacun a au moins 100 avions d'attaque dessus. Ce sont les Américains, dans une moindre mesure des Anglais, et les Français qui l'ont empêchée. Mais c'est une victoire, si vous voulez, pour les deux parties, à mon sens. Déjà pour l'Iran, parce que l'Iran a attaqué, en faisant en sorte à ce qu'il n'y ait pas de blessés, globalement. C'est vrai qu'ils n'ont misé uniquement que des centres stratégiques, dont notamment la base aérienne, où avaient décollé les F-35 israéliens. Mais ils ont dit immédiatement derrière que nous, nous avons fait ce que l'on devait faire, et que pour nous, c'est fini. Ça veut dire qu'ils ont dit qu'il n'y aura pas d'escalade de leur côté. Pour Israël, c'est une opportunité, parce que quelque part, Israël aujourd'hui est onier banni de la communauté internationale. Ça permet aux Israéliens, si vous voulez, peut-être de renouer un peu avec les pays arabes qui sont leurs partisans dans la région, parce que certains d'entre eux ont apporté leur concours, notamment aux Américains qui sont concentrés sur leur territoire, d'intervenir pour empêcher la frappe des missiles au départ de l'Iran. Globalement, il n'y a pas eu de mort en Israël. C'est une chance, heureusement. L'Israël a été soutenu par l'Amérique, par la France, par Israël. Donc, ce qui va permettre la création d'une alliance pour Israël. Ça permet à Israël de sortir dans un isolement, et peut-être, avec ce bruit qu'Israël a voulu créer, faire en sorte qu'ils puissent continuer avec leur nettoyage ethnique à Gaza. N'oublions pas qu'ils vont aller à Rafah, et ils vont faire en sorte à ce que Rafah subisse le même sort que le nord de Gaza. C'est-à-dire une tragédie absolue. Israël, aujourd'hui, est isolé. Peu que l'on veille ou pas, ça ne change rien. Israël, aujourd'hui, son nom est associé à un génocide du fait de la plainte de l'Afrique du Sud devant les instances internationales. Le pays doit changer. Et le bruit autour de cette attaque fait que, globalement, aujourd'hui, Israël peut faire ce qu'il veut un peu dans la région. Vous parliez des précautions qu'a pris l'Iran pour prévenir de cette attaque. Pourquoi avoir prévenu, justement, de cette attaque ? Parce que les Iraniens n'ont pas envie de jouer le jeu du gouvernement israélien. Israël, avec la frappe sur le consulat iranien, a rendu caduque, nul et non avenu, la Convention de Vienne qui protège, si vous voulez, les installations diplomatiques. Israël espérait qu'il l'Iran allait surréagir et que, de la sorte, l'Amérique allait venir un pas à son secours et que la guerre d'Israël à l'encontre des uns et des autres soit menée par les soldats israéliens. Les Iraniens ont vu dans le jeu d'Israël un tel calcul et ont tout fait pour qu'il y ait le moindre mal possible. En informant la planète entière qu'une attaque allait avoir lieu, en annonçant son commencement, le temps que si les drones arrivent, ça prend deux heures, on a le temps de se prémunir, en informant de la fin des hostilités, c'est-à-dire qu'en essayant de limiter la guerre. Ce n'est pas une attaque surprise. Les compagnies internationales avaient arrêté leur survol du territoire iranien les 24 heures avant l'attaque. Donc tout le monde savait. Tout le monde. On parlait du rôle des États-Unis. Alors effectivement, ils ont été très engagés dans la riposte face à cette attaque. Néanmoins, hier, le président Biden a déclaré qu'il ne cautionnerait pas et ne participerait pas à une riposte de la part d'Israël. Alors est-ce que cette alliance, justement, que vous évoquiez est réellement solide ? Aujourd'hui, Israël est en mauvaise posture, même aux États-Unis. Ça veut dire que ce soutien que les Américains appellent « bipartisan », c'est-à-dire que aussi bien les républicains et les démocrates soutenés, coûte que coûte Israël, n'est plus à l'heure du jour. Il y a une population musulmane aux États-Unis. Et puis les exactions que subissent le peuple palestinien à Gaza font qu'aujourd'hui, le capital sympathique d'enjuicé Israël aux États-Unis est réellement réduit. Et donc aujourd'hui, Biden ne peut pas se permettre de partir et d'accompagner Israël dans l'aventurisme. Ils ont dit, d'ailleurs, aux Israéliens, d'ailleurs, les Iraniens comptent là-dessus pour que les Américains arrêtent, si vous voulez, l'aventurisme israélien. Ils ont dit, d'accord, vous avez attaqué le consul d'Iran à Damas, les Iraniens ont riposté, il n'y a pas eu de mort d'homme, on s'arrête là. Mais les Israéliens risquent de poursuivre. Parce que pour eux, si vous voulez, aujourd'hui, toute cette affaire début 7 octobre est un concept d'échec majeur. Le 7 octobre, c'était l'échec des services de renseignement israéliens qui n'ont pas vu l'irruption de 2000 combattants du Hamas arriver sur leur territoire à perpétuer le massacre qu'on a connu. Ils n'ont pas su dépêcher de leur armée, si vous voulez, pour empêcher la chose. Ils ont mis 5 ou 7 heures pour arriver. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés d'appeler les États-Unis à leur secours puisque les États-Unis ont dépêché deux portavents nucléaires pour empêcher une escalade. Cela signifie, si vous voulez, que deux principes sécuritaires majeurs d'Israël. C'est-à-dire qu'un, que l'armée israélienne est capable de protéger les Israéliens à l'intérieur de leur pays et que deux, Israël peut seul assurer sa propre pérennité dans son espace, a été battu en échec. Et troisièmement, si vous voulez, cette frappe iranienne qui était annoncée, réduite, organisée, fait que globalement, aujourd'hui, Israël n'est plus protégé comme ils aimeraient le faire croire. Ces trois échecs font qu'aujourd'hui, on change la perspective de vue sur le Moyen-Orient et que, quelque part, cela signifie qu'il faudra aboutir à un accord avec l'Iran. Et puis, je pense même, pour ma part, que le simple fait qu'Israël n'a pas osé attaquer l'Iran alors que Israël accuse l'Iran de soutenir moralement le Hamas, armer le Hamas, financer le Hamas, dans les jours, dans les mois qui ont suivi, si vous voulez, l'attaque du Gaza jusqu'au 1er avril, démontre qu'Israël craint que l'Iran ait déjà plusieurs bombes nucléaires. Et je pense même que l'Iran, en se permettant de faire une telle attaque, qui oserait le faire, si vous voulez, une telle attaque à l'encontre d'Israël et donc de l'Amérique, etc., si ce n'était pas l'Iran. Et l'Iran ose parce que, non seulement, comme vous l'avez rappelé, je pense, pour ma part, que l'Iran a la capacité de fabriquer des bombes nucléaires, ils ont les missiles nucléaires, ils ont les missiles balistiques, ils ont le flux solide, ils ont les satellites, et ils ont militarisé l'engin. Je pense même qu'ils ont créé deux ou trois bombes, ce qui fait réfléchir les uns et les autres. Et justement, l'Iran appelle les pays occidentaux à apprécier sa retenue dans ce conflit, califiant cette attaque d'autodéfense. Est-ce qu'entre ces lignes, on ne pourrait pas voir des menaces d'initiatives plus importantes ? Et justement, ce genre de... Cela signifie, si vous voulez, que si Israël devait réagir de nouveau à l'encontre du territoire iranien, on n'aurait pas 250 drones et missiles, on va avoir peut-être 500 et personne ne sera prévenu en avance. Celui-là, Moshé Dayan, qui était un grand général israélien, celui qui avait un oeil, avait dit qu'Israël doit se comporter, si vous voulez, comme un chien galeux, de manière à ce que les gens aient peur de l'attaquer. Eh bien, l'Iran aujourd'hui est en train de déployer une stratégie similaire. Vous vous en prenez au territoire iranien, eh bien, notre réaction sera sévère et il n'y aura pas d'informations préalables. J'aimerais parler du rôle de la France maintenant. On sait qu'on serait responsable de l'interception de missiles iraniens dans le ciel jordanien, mais Emmanuel Macron a immédiatement expliqué qu'il s'agissait simplement d'intervenir face à une violation de l'espace aérien. Au-delà de cette intervention, il explique qu'il travaillera pour la mise en place d'une trêve pendant les JO. Alors finalement, il semblerait que la France ne veuille pas se mouiller, si vous me passez l'expression, qu'elle n'intervient qu'en cas de nécessité légale, comme la violation d'un espace aérien, et que sa préoccupation première soit les JO. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que nous sommes en train de tourner le dos à ce conflit ? Et si oui, est-ce une posture sage ou au contraire un aveu de faiblesse ? Si vous voulez, cette déclaration-là est une déclaration qui, à mon sens, est un non-sens. Quand Israël viole l'espace aérien syrien, tous les jours. Quand Israël viole l'espace aérien libanais, que fait la France ? Rien. La France, aujourd'hui, malheureusement, a oublié son rôle en tant que troisième voie dans les relations internationales. La France a oublié cette position que le général de Gaulle avait adoptée pour que la France soit une sorte d'honnête courtier dans le conflit international. On le constate, et cette attaque traduit la chose, que la France est devenue un pays suiveur de la position américaine. Rappelez-vous quand l'Amérique a incité la planète entière d'aller envahir l'Irak de Saddam Hussein avec des arguments fallacieux d'armes de destruction massive. La France, à l'époque, avec ce fameux discours de Villepin au Conseil de sécurité, n'y est pas allé. Aujourd'hui, l'Amérique dit et la France suit. C'est le cas en Ukraine également, où la France suit à la lettre la position américaine dans ce conflit. Elle l'a démontré à la lettre dans le conflit entre Israël et les pays arabes de la région. Il nous reste quelques minutes pour finir, très simplement. Est-ce que vous craignez un embrasement du monde ? Beaucoup en parlez au moment des attaques d'Israël et de la bande de Gaza. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que cet embrasement du monde pourrait venir d'un conflit entre l'Iran et Israël ? Je ne le pense pas. Israël espérerait que le conflit puisse étendre, qu'il puisse régler une fois pour toutes la question de Gaza, en présentant leur expulsion sur l'Égypte. Mais je pense que les Iraniens vont tout faire pour empêcher l'escalade. On l'a bien vu avec cette attaque. Ensuite, si vous voulez, je crois que, même s'il y a plusieurs foyers de conflits dans le monde, que ce soit le conflit russe en Ukraine, que ce soit le conflit larvé dans les Balkans, avec le conflit qui oppose les Serbes, les musulmans de Kosovo et en Bosnie, que ce soit également le conflit chinois avec le Taïwan, tout n'attend, s'il voulait qu'elle ait l'étincelle, pour exploser. Et tout le monde est conscient de la chose, que nous habitons dans un monde fébrile aujourd'hui, que nous avons intérêt à n'être pas trop poussé. Je pense que les Iraniens vont se calmer, mais je pense quand même que cette histoire-là a démontré la puissance militaire de l'Iran, a démontré également la volonté de l'Iran de défendre l'intégrité de son territoire, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et je pense que cela signifie qu'il faudra de nouveau envisager le retour de l'Iran dans le concert des nations. Parce qu'à un moment, il y a un adage américain qui dit « If you cannot beat them, join them ». Si vous ne pouvez pas les battre, eh bien, faites-en sorte à ce qu'ils deviennent des alliés sages. Eh bien, c'est ce qui va se passer au Moyen-Orient. Le conflit, aujourd'hui, à Gaza, doit s'arrêter. Et peut-être même que cette initiative iranienne va donner à Israël l'excuse d'arrêter. Mais je ne le pense pas, hélas. Merci beaucoup, Maître Ardavan Amir Aslani, pour cet éclairage d'une situation très complexe. On vous retrouvera prochainement, j'imagine, pour continuer à en parler en fonction de l'évolution. Merci d'avoir été parmi nous.